Suivez le FCBB sur ma TV en Beaujolais avec Cosmediette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. C'est vrai qu'on est déçus forcément du résultat, on voulait aller chercher des points à Annecy. Malheureusement, on n'a pas su « gérer » nos temps dans le match, je pense notamment à ce but juste avant la mi-temps qui nous fait très mal parce que je pense que c'est un moment où on commençait à être plutôt installé dans le camp d'Annecy sur la dernière demi-heure de la première mi-temps et sur une incursion où je pense qu'on est d'ailleurs en supériorité numérique. On doit mieux défendre. On savait très bien que sur un terrain comme celui d'Annecy, qui est très compliqué pour produire du jeu et sur la qualité technique, mettre de la vitesse, l'équipe qui marquait la première allait vraiment être avec un avantage très fort. Après, on a essayé de secouer peu le cocotier à la mi-temps, d'avoir une révolte pour au moins aller chercher ce match nul. Je pense qu'on a eu beaucoup de situations sans avoir d'occasion vraiment très franche. Mais encore une fois, c'est sûr que sur un terrain comme celui-là, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment mettre de la vitesse, qualité technique. En plus, s'il y a des fautes qui se répètent, ça hache le jeu. Voilà, donc on est encore une fois très très déçus. Mais on va se projeter rapidement sur le prochain match puisque dans trois jours, on joue sept à domicile. Voilà, il faut remettre le couvert. En tout cas, on ne va rien lâcher. On est dans une spirale un peu négative, mais ça arrive dans toutes les saisons, dans beaucoup de situations, dans le sport. Il faut être capable, quand on est compétiteur, de faire le dos rond, de travailler, puis d'aller modifier, trouver des solutions pour faire pencher la balance du bon côté. Donc c'est ce qu'on va faire. On a fait le point aussi avec les joueurs ce matin. Du coup, on va s'attacher dès mardi à tout mettre en œuvre pour gagner ce match à domicile.